Israël et le Hamas sont en guerre depuis maintenant 100 jours, malgré les nombreux appels à un essai c'est le feuille depuis le 27 octobre dernier. C'est la date qui marque le début de l'offensive terrestre dans la bande de Gaza. Il y a près de 24 000 Palestiniens qui ont perdu la vie selon le Hamas. On fait le point sur ce conflit avec Nicolas Rosenbaum et les journalistes correspondants qui nous parlent en direct de Jérusalem. M. Rosenbaum, merci beaucoup d'être avec nous. Bon dimanche. Bon dimanche, Pierre-Antoine. Bon dimanche à tous. Alors on parle d'abord de l'État hébreu qui est devant la Cour internationale de justice pour répondre à des accusations et pas les moindres, des accusations de génocide. Oui, il y a eu donc pendant deux jours ce débat allait. Israël accusé de génocide, c'est quelqu'un a affirmé dans la presse israélienne ici que c'est un peu l'arroseur arrosé en fait. Car en Israël, ce qu'on prétend donc, c'est que la véritable tentative de génocide a eu lieu le 7 octobre, lorsque les hommes du Hamas ont franchi la frontière et sont venus perpétrer le plus grand massacre de juifs depuis la période de la Shoah, depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est l'argument qui est avancé par Israël et qui est un argument qui ne figure pas du tout dans l'acte d'accusation qui est présenté par l'Afrique du Sud. Et c'est ce qu'ont fait remarquer les défenseurs d'Israël à l'aise. Oui. D'ailleurs, Israël est en tirade aussi avec l'Afrique du Sud par rapport à cette situation-là. L'Afrique du Sud qui a plaidé contre Israël dans cette situation-là, en mentionnant le fait qu'il s'agissait d'un génocide. Et on s'entend, l'Afrique du Sud parle par expérience, donc en affirmant ce genre de choses. Et de son côté, Israël mentionne que l'Afrique du Sud agit comme bras juridiques du Hamas dans cette affaire-là. Absolument. Et on voit aussi qu'il y a un autre pays qui est impliqué, et un pays qui s'y connaît aussi en matière de génocide ou d'holocauste, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne, de son côté, elle, a pris fait et cause pour Israël et va se présenter une défense d'Israël devant cette même cour de justice de l'aise. Donc on le voit, c'est une situation qui est un peu compliquée en Israël. On a parlé de monde à l'envers, de théâtre de l'absurde, et c'est quelque chose qui se déroule en marge des événements qui continuent, la guerre qui continue à Gaza depuis aujourd'hui 100 jours, avec aussi 136 otages israéliens qui sont toujours détenus sur place là-bas à Gaza. Bon, parlons-en. 100 jours de guerre et près de 85 % de la population qui a été contrainte de quitter leur logement. C'est une situation humanitaire sans précédent et qui s'empire de jour en jour. Où en sommes-nous, M. Rosenbaum, au niveau de l'aide humanitaire notamment? Eh bien, l'aide humanitaire, pour l'instant, Israël a accepté d'augmenter cette aide humanitaire. Il y a aujourd'hui même, se produit un événement qui mérite d'être signalé, le fait que le Qatar a engagé une nouvelle médiation pour permettre l'entrée de médicaments à l'intérieur de la bande de Gaza, à la fois pour la population civile de Gaza et également pour les otages. C'est quelque chose, c'est une lueur d'espoir, si vous voulez, aujourd'hui, qui pourrait peut-être permettre par la suite d'entamer de nouvelles négociations qui permettraient de libérer des otages et des prisonniers palestiniens détenus en Israël. En terminant rapidement, M. Rosenbaum, donc les hôpitaux, on dit que moins de la moitié des hôpitaux ne sont plus fonctionnels? C'est ce que l'on dit, effectivement, sur place. Vous savez, c'est difficile de savoir exactement ce qui se passe sur place dans la mesure où les Égyptiens et les Israéliens ne permettent pas l'entrée de journalistes dans la bande de Gaza, donc il y a des journalistes sur place et qui ont du mal à communiquer puisque les télécommunications ne fonctionnent pas. On sait aussi que plusieurs pays ont mis en place des hôpitaux. La France, par exemple, qui a envoyé un porte-hélicoptère qui se trouve donc sur les côtes égyptiennes, mais à proximité immédiate de Gaza, où sont hospitalisés un certain nombre de blessés palestiniens venus de Gaza. Donc, la situation est très difficile au point de vue humanitaire et la situation des otages, il faut le souligner aussi, est très difficile. On n'en parle pas assez. La Croix-Rouge n'a pas été autorisée à les rencontrer depuis le début de cette affaire il y a 100 jours, très exactement. Alors que les nombreux appels à un cesse et le feu se poursuivent. C'est tout le temps qu'on a, M. Rosenbaum. Je rappelle, vous êtes journaliste correspondant en Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Pierre-Antoine. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada